Le son est enregistré aussi, donc on ne doit pas dire de connerre. Lorsqu'on compose, on a toujours des images dans la tête. Nos musiques, tu peux les coller sur des images. Il y aura toujours cette espèce d'émotion qui apparaîtra. C'est un peu ce qu'on recherche. C'est difficile de dire qu'est-ce qui arrivait en premier, est-ce que c'était les images, est-ce que c'était la musique ? Tout c'est vraiment chez nous naturellement, on ne s'est pas posé plus de questions. Le fait de construire notre live aussi un petit peu comme un film, ça fait forcément référence aussi à cette autre casquette qu'on a de réalisateur en plus que de musicien. On a trouvé un peu cette idée de cube. On projette, c'est d'autres artistes en fait qui font les images pour que ça aille avec la musique qu'on fait. Lorsqu'on commence dans ce cube et justement qu'on est caché, c'est vraiment pour, dès le début, inviter les gens à pas forcément se concentrer sur nous et nous regarder, etc. Le plus important, c'est ce qu'on ressent, c'est un peu cette émotion un petit peu plus abstraite. Le but du jeu, c'est que le public puisse vraiment se laisser transporter par la musique en fait tout simplement. Quand on bosse en studio, c'est complètement aléatoire. Il n'y a pas de rôle prédéfiniste. Ce serait pas drôle en fait si on mettait des règles. On chante tous les deux, on fait les instrus tous les deux. On a, nous, notre identité propre lorsqu'on est dans notre bulle, lorsqu'on crée. On cherche un peu comme une nostalgie, c'est-à-dire une espèce de tristesse d'être heureux et un bonheur d'être triste en fait. Dans nos clips, par exemple, lorsqu'on met en scène un homme viril qui pleure, c'est que pour nous, ce contraste, il est source de poésie. Lorsque tu mélanges en fait deux sentiments très opposés, tu le mets ensemble, c'est là que ça peut créer justement des explosions encore plus fortes, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Quand on aille tourner en Algérie, chez les gens, ils voyagent. Effectivement, on va filmer des personnes qu'on voit pas souvent en fait à l'écran, qui souffrent souvent de clichés. On essaye de les mettre en lumière pour réveiller un peu l'humain qui est en chacun de nous. L'image, elle est vraiment indissociable, je pense, de notre musique. Tant que ça raconte une histoire, c'est vraiment ça qu'on cherche en fait, pour raconter des histoires.